La nomenclature ça peut paraître compliqué donc je pense que c'est intéressant de donner des exemples donc je vous propose de prendre l'exemple en plus sur un estère parce que c'est les molécules qui ne sont pas évidentes à nommer donc je vous ai pris l'exemple de cette molécule là qu'on voit souvent en chimie on l'appelle son petit nom l'acétate d'isoamyl mais on voit bien que ça c'est pas le nom standard de la nomenclature normale donc il faut savoir la nommer et donc je vous les dessine ici et je vous l'ai aussi mise en topologique pour apprendre à nommer soit comme ça soit comme ça moi je vous conseille si vous voulez faire de la chimie post bac c'est de commencer déjà à vous entraîner là dessus parce que ce genre de représentation n'existe plus trop post bac parce que c'est simplement beaucoup plus court à écrire comme ça donc la première étape c'est de repérer la fonction donc ici je vous ai dit que c'était un estère mais si on ne savait pas on pourrait regarder donc on voit qu'on a un C avec trois doubles liaisons donc c'est soit un groupe carboxyles soit un groupe estère d'accord il faut bien faire attention les deux se sens parce que c'est c o o mais il y en a un c'est c o o h et l'autre c'est c o o autre chose donc là on voit bien que le co il n'est pas en bout de chaîne c o o h donc l'acide la fonction carboxylique elle est forcément au bout de chaîne ici on voit que c'est au milieu donc si c'est au milieu c'est un estère donc on voit un co au milieu c'est un estère parce qu'il n'y a pas de h donc un estère ça se nomme comment c'est pour ça que c'est compliqué c'est nanana o at de nanana alors déjà on sait qu'il va y avoir le pot donc on va l'écrire nanana o at alors je vais mettre là parce que ça va être assez long alors qu'est ce qu'il y a avant le nanana o at et bien il faut regarder la chaîne carbonée du C d'accord on a dit la fonction estère il y a un C dedans c'est ça donc il faut regarder ou ça si on est ici donc il faut regarder la fonction le faire la chaîne carbonée qui comprend le c'est donc mais on compte 1 2 1 2 c'est normal sur les deux donc 2 c est donc c est à no at 2 et alors le 2 ça va être la deuxième partie de la chaîne celle où il n'y a pas le carbone de la fonction donc cette deuxième partie là qui est ici celle là et ici ça va se finir en il est à noix de nanana nana et à la fin il va y avoir il alors regardons cette chaîne là alors on voit que cette chaîne là elle est ramifiée on se rappelle quand elle est ramifiée la première chose c'est de trouver la chaîne carbonée principale c'est pour ça que moi j'aime bien en formule topologique ce qui permet de voir c'est le nombre de la chaîne carbonée la plus longue qu'on puisse faire donc là un deux trois quatre carbone on voit en formule développé un deux trois quatre carbone donc quatre carbone c'est donc but donc on va avoir de butyl mais il va falloir ajouter la ramification alors déjà la ramification il faut savoir ce que c'est ici c'est un seul carbone un seul carbone donc c'est méthyl donc on l'écrit ici méthyl et après il faut donner l'emplacement de cette ramification où est ce qu'elle est et donc il va fond va numéroter la chaîne principale et carbonée donc on a dit un deux trois quatre ou c'est comme toujours il ya deux façons de numéroter ou un deux trois quatre alors sur un esther en fait c'est assez simple puisque comme c'est la fonction principale qui décide il faut toujours que la fonction principale et le plus petit numéro ici la fonction principale c'est la fonction esther donc on commence par la fonction esther donc ici ce qui va compter c'est bien ce qui est en en vert et pas du tout ce qui est en bleu donc les numéros ici hop 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 ce qui décide et c'est la fonction principale donc la ramification elle est ici elle est en trois donc on va rajouter deux trois et n'oublie pas le tiret de trois méthyl butyl donc éthanoate de trois méthyl butyl voilà comment s'appelle cette molécule